Des flammes impressionnantes sur les hauteurs de Kalenzan et 1300 hectares partis en fumée. Même situation dans le sud où les villageois de Saint-Paul ont vécu une nuit de frayeur voyant le feu se rapprocher de leurs habitations. En moins de 24 heures, 50 départs ont été enregistrés sur l'île. Un constat alarmant en plein cœur de l'hiver. Le phénomène n'est pas nouveau. L'an dernier déjà, la commune de Thiatre avait connu un incendie ravageur. Pour les pompiers, la cause principale reste la météo. En Corse, le risque principal c'est le vent. C'était le cas pour Thiatre, c'était le cas pour nous lors de l'accident en 2017 de Bastelica. Donc il y a bien un lien direct entre les vents forts en Corse et les feux malheureusement. Le vent, mais aussi le manque d'humidité des sols. Un facteur qui favorise largement la propagation des flammes. Comme ce week-end, où la Corse n'avait pas connu de précipitation depuis une quinzaine de jours. Quand ça a démarré, on est dans un limité, c'est 0, c'est 10%. C'est très très sec, très très sec. Selon ce météorologue, il faudra désormais faire avec ce type de phénomène, lié à un certain bouleversement climatique. Il est probable que la saison feu de forêt s'allonge en quelque sorte de par les conditions qu'on va rencontrer. Pas pour le moment, mais les dernières années, on a eu des printemps secs très tôt, des printemps chauds très tôt. Et une fin de saison qui dure jusqu'en novembre, décembre, parfois. Afin de mieux prévenir ces incendies, un nouvel indice de sécheresse a été mis en place par Météo France. Déjà testé au Pays Basque, il devrait permettre d'avoir des données beaucoup plus précises. Sous-titrage Société Radio-Canada